Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, on est sur Moont & Blade 2 Bannerlord, un chef-d'oeuvre sur lequel j'ai déjà passé près de 400 heures de jeu, 450 heures de live. D'ailleurs, on est actuellement en direct, big up à vous qui me regardez actuellement sur la chaîne Twitch, et on s'est dit c'est l'heure de vous montrer cette masterclass, ce jeu légendaire. Et on va faire un truc simple, on va se lancer une nouvelle partie, un bac à sable et tout, mais avant ça, on vous fait un flash forward, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Tu sais quand tu regardes une série et que les premières minutes du premier épisode, c'est la fin de la série, c'est la même chose. Bienvenue encore une fois sur Moont & Blade 2 Bannerlord, on a 500 soldats, des cavaliers, des cavaliers archers, on a de l'infanterie et des archers, d'ailleurs on va placer nos archers ici, on va ramener l'infanterie là, on va les mettre en position, on va commencer à organiser nos troupes, ça c'est mes cavaliers archers. Je vais leur dire de se mettre en formation ample, et si vous vous demandez quel est le but de ce jeu, eh bien il y en a tellement, on va se lancer encore une fois une nouvelle partie dans quelques instants. C'est un RPG, un monde ouvert, dans lequel on va incarner un péon, inconnu haut de bataillon, qui doit petit à petit se hisser au sommet des rangs d'une société médiévale. On va commencer par recruter des villageois, on va commencer par former une armée, on va s'acheter des propriétés, on va investir, on va combattre des petits pillards, on va s'acheter du stuff et tout, puis par la suite, l'objectif c'est d'avoir une armée comme celle que vous voyez ici là. Je place mes archers, vite vite vite, commencez à tirer. Mes cavaliers archers sont prêts aussi, appelez-moi Gengis Khan pour cette partie, parce que je pense que je vais déjà envoyer mes cavaliers archers là-bas. Chargez ! Regardez-moi ça, ils vont danser autour de les ennemis, oui. Ils vont danser autour des ennemis et les empêcher de nous approcher. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, merci Adel, Abdel, Abdel, Abdel Sula, merci mon cher. Tu es super gentil, merci beaucoup. Pour Narnia, exactement. Regardez-les. Tiens, petit javelot dans ta tête. Oh, c'est son bouclier, on l'a entendu, tape. Cavaliers ! Venez ! Regardez la charge de là-bas, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts, ils avancent. En shield wall, mais la cavalerie arrive ! Oh, la cavalerie arrive ! Yeah ! Let's go ! Infanterie ! Avancez ! Archers, ici. Regardez, dans cette direction, go, 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 go ! Et pendant ce temps-là, moi j'essaie de me rendre utile. Tiens, un petit javelot raté. Tiens ! Et l'infanterie ! Shield wall ! Ici ! Regardez-les. On n'a pas de vikings, mais le shield wall est là. Avancez ! Advance to the enemy ! Mes archers ! Juste ici, c'est correct. Wouh ! Ah, ils sont un peu trop proches, je les mettrai là-haut, ouais. L'infanterie approche ! Chargé ! Cavalerie ! Cavalerie ! Laissez l'infanterie briller, reculer. Ils sont en train de se battre. Tiens, ramasse ton orteil, toi. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Il est mort, lui ! Hé, qu'est-ce que tu veux, toi ? C'est bon, l'infanterie est au contact ? Ouais, regardez le killfeed à droite ! Regardez le killfeed à droite, absolument ! C'est pas... Comment il s'appelle, mon perso ? On s'en fout, il s'appelle CR7 ! Master Snackou 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 ! Yeah ! Tiens, mon gars ! On les a nettoyés, Cavalerie ! Revenez ! J'ai la ref, Ben ! J'ai la ref, j'ai la ref ! YouTube, si vous aimez ce jeu, si vous êtes chauds, plus tard dans la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, on se fera un plaisir d'enregistrer notre partie et de vous la rediffuser sur YouTube parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà streamé 450 heures de ce jeu et j'ai hâte d'y jouer un autre 450 heures, là. Et c'est une victoire ! C'est une victoire pour Nabil Khan ! Die, you bastard ! Regardez-moi ça, là ! La belle démonstration pour vous annoncer la couleur, pour vous montrer ce qui nous attend. Et vous savez quoi ? Un petit peu plus tard dans la vidéo, vers la moitié, vers la fin de la vidéo, j'aimerais aussi vous montrer une bataille personnalisée comme celle-là où l'on fera un siège. Un siège de château ou d'une ville avec les catapultes, les trébuchés, les ennemis qui arrivent, on leur balance des cailloux dessus et tout. Mais avant toute chose, c'est l'heure de commencer une nouvelle partie. Et j'ai une grosse surprise pour vous, YouTube ! J'ai une grosse surprise pour vous ! Bac à sable, laissez-moi juste le temps de configurer ma game, de la lancer, et on va avoir la surprise dès que c'est fait. Alors là, on commence ! Les forteresses. ... à lane Paris. All was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, comme les hommes, grow old. Les leaders perdent une cause commune, la nature humaine reprend le dessus. Les anciens ennemis apprennent les trucs de l'Empire et dévisent les nouveaux de leur propre. Sous-titrage Société Radio-Canada En même temps des chocs et de défiance. Les nouveaux leaders se trouvent. De nouveaux lieux et de nouveaux gens. Pour reprendre les tides de destruction. La synchrone Magnifique Magnifique pour la petite mise en contexte Une terre déchirée par les guerres Des nations qui renaissent de leurs cendres Et qui se battent pour leur territoire Et là on doit créer notre personnage On commence dans cet univers Et vous allez voir, pour une partie On en a pour grand minimum 100 heures de jeu Je sais déjà quelle culture je vais choisir Les acérailles Les acérailles, aussi bien Bédouins, nomades que fermiers d'Oasis Sont les habitants du désert de Nahasa Ils sont réputés pour le dressage de leurs chevaux Et leur connaissance du monde entier Surtout en médecine, qu'ils ont accumulé à force D'échanges sur les routes commerciales les plus lucratives Du continent Chaque clan est fier de sa lignée et souvent jaloux des autres Mais lorsqu'ils sont unis par un chef charismatique Ils deviennent une force majeure du sud à ne pas sous-estimer Les caravanes coûtent 30% moins cher à construire Et on a une pénalité commerciale de 10% de moins Et aucune pénalité de vitesse lorsque nous sommes dans le désert Ceci étant dit, les soldes quotidiens de nos troupes sont augmentés de 5% Tout va bien Je choisis les acérailles parce que c'est en rapport avec ma surprise Le début de la partie Et là, on va refaire J'ai envie de refaire Ragnur, l'enflure C'est mon go-to, c'est le perso que j'aime faire Avec sa coupe là Elle est où la coupe de Ragnur, c'est ça ? Ouais, petite coupe blonde Blonde comme ça là Petite barbichette Parce que mon infanterie est principalement viking Il y a plusieurs nations dans ce jeu, plusieurs cultures Des archers acérailles, des piquiers vlandiens Il y a la meilleure cavalerie de l'Empire Il y a les vikings au nord et tout là Fais-ce Naku ? Je te dis, c'est Ragnur Fais-ce Naku si tu veux Et des marques, on peut mettre un petit tatouage ou quoi là Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Hum, ok Fine, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas Ça c'est tribal Ça c'est sauvage, ça fait peur, cool Suivant, on va pas trop s'attarder sur la création de personnages Et là on doit choisir notre histoire Sommes-nous nés de la famille d'un émir De guerriers esclaves De marchands urbains ou bien de fermiers d'oasis De bédouins ou bien de brutes des ruelles Ça aussi je vais le faire très très vite Je vais vite regarder Là ça nous donne de l'endurance Ici on a de l'arme d'aste et de la vigueur Ici c'est le charme et la sociabilité Maniement des armes à une main et l'endurance On va prendre ça Ou des bédouins Ah oui, les bédouins c'est l'arc Et ingéniosité Ok, on est des bédouins nous Suivant Dans votre enfance vous étiez caractérisé par La tactique et l'ingéniosité Le lancer et la vigueur L'arc et le contrôle Ouais, mon attention aux détails Parce que j'aime beaucoup jouer archer dans ce jeu Ensuite, comme tous les enfants du village Vous aidiez dans les champs Mais il vous arrivait aussi de garder les moutons Ça c'est du lancer et du contrôle C'est les caractéristiques C'est les stats, vous les voyez à gauche de toute façon ici Forge et vigueur Ingénierie et intelligence Reconnaissance et endurance Tactique et contrôle encore une fois Charme et sociabilité Vendre des produits au marché Hum, intéressant, on va faire ça Suivant En tant que jeune grandissant en Calradia La guerre n'était jamais bien loin Vous, vous êtes entraîné avec la cavalerie Là ça nous donne de l'arme d'aste Encore une fois, c'est pas mon truc L'ingénierie et l'intelligence Ça me tente pour plus tard en vrai Ouais Go Là Quand on part à l'aventure Notre plus grande prouesse a été Vigueur Bravoure Pourquoi pas Regardez-moi ça Maniement des armes à une main Maniement des armes à deux mains Ça m'intéresse en vrai Ouais Plus 20 de renommée Et votre personnage est parti à l'aventure À l'âge de 20, 30, 40 ou 50 ans Et ça c'est très important Parce que Hum On peut mourir dans ce jeu Mourir de vieillesse Mourir de maladie Et on doit jouer notre héritier Ou notre héritière Comme dans un Crusader Kings Alors on va commencer jeune La fleur de l'âge 20 ans Suivant On n'a pas encore eu à choisir la difficulté Rassurez-moi Parce que je veux mettre ça à difficulté Max, tu connais Mes 400 heures de jeu On a toujours été en difficulté Max Donc Vous savez c'est notre saison Mes scorpions là C'est notre saison en ce moment là C'est mon anniversaire le 24 octobre Je vous le dis C'est notre saison Couleur d'arrière-plan Le La taille du scorpion Est bonne comme ça Excellent Couleur du saut J'aime bien Suivant Benny Damine Choisissez votre nom de famille Lahrush Lahrush Tahya Saisissez votre nom C'est Tahya Alors il va s'appeler Nabilus C'est mon perso ça Oui on voit juste pas Ah mais je pense que c'est parce que je le joue jeune Et c'est plus tard qu'il évoluera avec sa coupe j'imagine Ouais Petit résumé ici Le clan Lahrush L'âge de départ Ainsi que notre passé Puis c'est ici que Je souhaite mettre la difficulté en porte-bannière Un vrai de vrai porte-bannière La seule chose que je changerai Pour les biens du let's play Et pour mon propre confort C'est le recrutement Où est-ce que c'est là ? Le recrutement On va le mettre en Pas en très facile ouais Je vous expliquerai in-game Ce que ça donne C'est vraiment pas quelque chose Qui rend le jeu spécialement facile C'est plutôt un paramètre Qui nous enlève une corvée Vraiment chiante pour rien Le recrutement dans ce jeu Il est galère pour absolument rien C'est juste du grind On passerait des heures et des heures A faire clic 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 Pour rien Là Tu payes quand même pour le recrutement Ça change pas le prix Ça change rien du tout C'est juste que Ça nous évite un grind De plusieurs dizaines d'heures Pour faire des trucs basiques Mis à part ça par contre Réaliste 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 Difficulté de lier au combat Complète Possibilité de décès d'un membre du clan Réaliste Activer la naissance et la mort Oui Mort du héros au combat Mort pour tous les héros Non Ah on est des vrais On est des vrais ici Attribuer automatiquement Les atouts des membres du clan Ouais j'ai pas envie De les micromanager Ouh Est-ce qu'on joue en mode Homme de fer Ihh Ça c'est chaud Parce que mode Homme de fer Il n'y a pas de retour en arrière C'est un peu compliqué honnêtement Vu que je compte enregistrer Pour Youtube Je me dis Ce serait une mauvaise idée D'avoir une grosse erreur Une grosse erreur problématique Et de ne pas pouvoir revenir en arrière C'est une erreur je pense Imagine Je poste 7, 8, 9 difficultés sur Euh Difficultés Imagine je poste 7, 8, 9 vidéos sur Youtube Et là on game over C'est un peu nul t'as vu Non non Je préfère pas perdre ma sauvegarde Go La surprise arrive Il reste des bugs en plus Allez là Mes amis la surprise Peut-être vous remarquez déjà Je suis où là Alors il faut savoir que le jeu de base Se passe dans une Europe fictive Ça s'appelle Calradia Le continent du jeu Vous l'avez vu dans la cinématique Mais Ma surprise C'est que j'ai installé un incroyable mode Venant de Lémy Un français On m'a dit si je me trompe pas Qui a reproduit Qui a reproduit Plusieurs continents Regardez moi ça Regardez ça va être quoi notre terrain de jeu Regardez quel va être notre terrain de jeu Regardez moi ça Regardez J'hallucine J'hallucine C'est complètement incroyable L'Afrique du Nord L'Europe C'est légendaire Alors ça ne dénature rien au jeu Les règles sont le même Le gameplay est le même Les soldats sont les mêmes Tout est le même Mais nous sommes sur le 13ème siècle Reproduits via des images satellites Lémy c'est un génie Il a pris des images satellites Il a reproduit ça Avec l'in-game Avec sa map ici Et voilà Ma surprise c'est que On va aller à Marseille On va aller à Toulouse On va aller à Alger On va aller à Larouat Mujelfal Larouat On va aller à Zagora Marrakech Arbat On y est déjà Louède Tunis On va aller à Cagliari Rome On va aller en Italie On va aller en France On va aller partout Complètement légendaire Regardez moi ça là On commence juste ici Excusez moi C'est juste Ma femme avait besoin d'un truc là Et je disais Les amis Incroyable L'aventure qui nous attend S'annonce Complètement incroyable Qu'est-ce que j'ai ? Des points de compétence Des points d'attribut A dépenser Commençons par le commencement A l'arc Grâce à mon passé Je peux déjà choisir un atout Et à chaque fois Qu'on va monter en niveau Qu'on va se battre On va pouvoir faire ça là Réduite de votre perte De précision à l'arc Suite à un déplacement De 30% Je suis plus précis En déplacement Et les troupes équipées De l'arc Gagnent 5% de dégâts A l'arc Sinon Augmente les dégâts De bonus Dégâts bonus à la tête Je vais prendre ça Précision en déplacement C'est le seul atout Que j'avais à choisir Le reste c'est Point d'attribut A mettre Je le mettrai en contrôle Allez Parfait Ainsi que Les points de concentration Les points De concentration On pourrait mettre Je vais attendre Un petit peu La concentration Ça augmente Notre capacité d'apprentissage Ça pousse Cette verdure là Cet espace vert Ça le pousse plus loin Donc ça nous permet D'apprendre plus Les compétences Et d'aller chercher Plus d'atouts Pour l'instant Je n'en ai pas besoin Peut-être pour l'équitation Si clairement J'en ai besoin Pour l'équitation L'athlétisme Ça va être utile Mais pas tout de suite Tout a un peu de vert Tout a un peu de vert L'intendance On aura besoin De la monter Assez rapidement En ayant une bonne diversité De nourriture Donc voilà Je vais distribuer mes points Et là vous avez vu Je n'ai pas 500 soldats Les potes Comme au début de la vidéo Là je suis seul Regardez-moi ce péon Le péon que je suis Commence quand même Avec un arc Un bouclier Une épée Un carquois Et des flèches Évidemment J'ai même un cheval Puis j'aimerais savoir Mon inventaire Regardez C'est du stuff Niveau 3 Et il y a du stuff Jusqu'au niveau 6 Alors plus tard Vous allez voir On va dépenser Beaucoup 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 d'argent Voici la map On va avoir cette vue Un peu comme un jeu de stratégie Mais on va aussi avoir Les batailles en temps réel Comme je vous ai montré Encore une fois Au début de la vidéo Et pour le début de la partie On a besoin d'argent Les potes On a besoin de soldats Et on a besoin d'argent Mais on a besoin d'argent Avant d'avoir besoin de soldats Donc Allons faire de l'argent Vous savez quel est le meilleur moyen De faire de l'argent Participer à des tournois Moi c'est ce que j'aime Et on ne veut pas juste du cash Oh j'ai déjà gagné un niveau Intéressant Et on n'a pas juste besoin De cash mes amis On a besoin de revenus Regardez mon solde là J'ai zéro bénéfice Si je commence à recruter des soldats Ils vont me coûter de l'argent Regardez on va à ce village là Recruter des troupes Ah il y a un Une recrue ici Une recrue là Qui veulent me rejoindre Et là bam Mon armée Vous avez vu Passer à trois soldats On va éviter ce groupe de pillards Ils vont me fumer On pourrait essayer Non Non un peu plus quand même Que trois soldats Non non je vais essayer Un peu plus que trois soldats J'ai normalement la possibilité D'avancer en faisant ça Ouais Avance rapide vous voyez Hop Et on va recruter quelques soldats de plus Et après je fais demi-tour On va leur apprendre les bonnes manières A ces pillards là Tu veux me piller viens Viens on va voir qui va piller qui Ah ah Uno reverse card Oh Non 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 Euh Regardez les amis Il y a le groupe de Benizidal à côté là C'est une troupe D'officiers à côté de nous Qui viennent nous aider Dans ce cas là Je ne vais pas faire cette bataille Je vais faire Résolution automatique Parce que c'est pas intéressant D'aller avec 82 soldats là C'est bon On va trouver un autre groupe de pillards Ne vous en faites pas C'est lui qui est intervenu C'est lui qui est intervenu Ouais Marrakech ici Je vais aller Je cherche une ville Où il y a un tournoi Et on le verrait à côté du nom de la ville S'il y en avait un Alors on va aller vers Zegora Et on va essayer de se trouver Un groupe de pillards là En allant vers le Sephora Un petit groupe de pillards Pour notre première bataille Allons-y Allons-y Alors vous kiffez la map ou quoi ? Stream Twitch Twitch Dites-moi Vous en pensez quoi ? Je trouve ça trop stylé Il y en a tellement Qui vont reconnaître leur ville Leur pays Moi le premier évidemment Je veux dire Il y a l'Algérie Il y a la Roi C'est incroyable Il y a Alger et tout Légendaire je trouve Que après 450 heures de jeu Je le redécouvre C'est incroyable Pour les personnes qui découvrent le jeu 7-8 Merci mon frère Ravi que tu kiffes Il dit lourd Pour ceux qui découvrent Le jeu a été en accès anticipé Pendant deux ans De 2020 à aujourd'hui Deux ans et demi Il sort le 25 octobre De l'early access Je suis sur la version 1.0 du jeu Parce que là Elle est disponible d'avance Donc ce que vous voyez là C'est bien la version Que vous aurez le 25 octobre L'autre bonne nouvelle Le jeu il sort sur console Le jeu il sort sur console C'est ouf Sly Cry Merci beaucoup Un groupe de PR ici Regarde ça dit qu'ils sont légèrement Plus puissants que nous T'as vu C'est à moi de balancer C'est à moi d'équilibrer Attaquons Ça va la vidéo Vous validez jusqu'à maintenant Twitch C'est bien fait Parce que je suis en autopilote de ouf Pour être honnête avec vous Sachant que On est à l'improviste Alors Où sont-ils Ils vont être là-bas je crois Bonne question Sort-ils sur Playstation 4 Et Xbox One L'ancienne génération Pas l'actuelle Pas besoin de formation là Pas besoin de leur dire Faites un mur de bouclier Dispersez-vous Quoi là Ça va être la sauce directe mon pote Sans ouf Ah là Ok Ouh le headshot Pour commencer J'ai pris 3 points de compétence à l'arc Allez 2 autres points de compétence à l'arc Au début ça monte très très vite En fait ça calcule La difficulté du tir Ça calcule Les dégâts que je fais Et ça me donne de l'XP En conséquence Ça va être chaud Parce que mes soldats J'ai peu confiance Mais ça va Ça va Ouais Même en équitation Je vais gagner En compétence équitation là Eh eh c'est bon Ils sont tous pour moi là Il sort sur PS4 aussi Excellent 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 T'es gentil Dvm Merci beaucoup Pour la validation Il est pas modable sur console Tout à fait D'ailleurs En parlant de mode Cher Pyktak Je tiens à préciser A nos spectateurs Youtube Que je vous mettrai dans la description Les quelques modes Que j'utilise pour l'instant Et quand j'en rajouterai Lors de l'aventure Je vous les mettrai à jour aussi Évidemment Mais pour l'instant Évidemment J'utilise le mode de La map Europe Afrique Et tout J'utilise un autre mode Qui permet d'avancer le temps Beaucoup plus vite Que de base Oh l'épée elle est longue On dirait Rien du tout Euh Ya Première bataille Gagné Easy peasy T'as vu tous les points de compétence Que j'ai pris là Terminé Les pillards On peut les prendre comme prisonniers Il y en a 3 qui ont survécu On pourra les rançonner plus tard Et donc je disais Je n'ai que 2 modes Oh on va prendre tout ça On va le vendre Je peux transporter 30 kilos En attendant de m'acheter des bêtes de somme Pour augmenter ma capacité de transport et tout C'est bon à prendre C'est du cash Mais soldats qui sont morts C'est cool aussi Parce que Regardez je paye 4 par jour Pour leur solde C'est pas si cher que ça C'est vraiment rien En fait non C'est fini je paye rien Si Il y en a 2 Ils sont juste blessés Je vais les libérer Je voulais quand même vous montrer une bataille On se fera une armée de 80 De 200 et de 1800 soldats par la suite Au fur et à mesure que l'aventure évolue Mais pour le tout commencement Comme je vous l'ai expliqué Mon but est de faire de l'argent Avant de dépenser de l'argent D'avoir un revenu Ah là il y a un tournoi les amis Le casque ici indique la présence d'un tournoi Donnez moi votre force Souhaitez moi bonne chance Parce que Parce que Parce que Parce que On va y aller J'ai 2 points de focus ici Où est-ce qu'on pourrait les mettre ? A l'arc ? Non ça c'est l'arbalète Excusez moi L'équitation Ouais Un point de focus L'athlétisme aussi On en aura besoin Terminé Vous avez vu les points de compétence Que vous voyez en bas à gauche Là quand ça disait Tu as pris 3 points de compétence En équitation Tu as pris 3 points de compétence En science Ça compte aussi comme de l'XP C'est comme ça que l'on monte en niveau Tu sais regarde Les points de compétence que l'on a Comptent aussi comme de l'XP Donc ils te permettent Évidemment de gagner ces points là Ça monte et après tu prends des atouts Mais aussi c'est des points d'XP Pour monter de niveau Et débloquer Des points d'attribut Je vous embrouille pas trop avec ça Vous comprendrez avec le ton Mais le ton ouais Quand vous en mangerez Mais je voulais vous l'expliquer quand même Rejoindre le Pas regarder le tournoi Ça change rien J'espère que je peux y participer Malgré le fait que je l'ai regardé Excusez mon misclic Je suis trop excité Je vais me calmer Ce jeu Cette map Cette ambiance Malheureusement pour moi Je ne peux plus Parce que j'ai fait regarder le tournoi Et c'est comme s'il avait déjà eu lieu Il n'y a pas de soucis On va aller à Boshar Ça c'est le deuxième mode Que j'ai installé Regardez Il rajoute la possibilité De faire avance rapide X 32 Donc cette distance là Qui m'aurait pris Une bonne minute ou deux Je viens de la faire en 3 secondes Je ne vais pas vous faire perdre de temps Je ne vais pas en perdre non plus J'ai failli me faire aggro Par des bandits du désert Il faut faire attention Je suis plus rapide qu'eux Mais si je leur fonce dedans Ils m'interpellent On va aller à Alger Direction le 16 Il y a un tournoi à Alger Allez allez C'était le Mektoub C'était ma destinée en fait Le tournoi il fallait que je le fasse à Alger C'est parti C'est parti C'est parti Cette fois-ci on va se rendre à l'arène Et on va rejoindre le tournoi Pour Parier tout l'argent qu'on a L'addiction commence Je suis là au premier tour Et Passer la manche Regarder la manche Ne suis-je pas dans la première manche ? Non parce que c'est eux qui se battent d'abord Passer la manche Et là c'est à moi Je vais parier un premier 150 deniers Ce 150 deniers là Me fait poser la question Mais que vais-je faire de tous ces deniers ? Non sérieusement J'ai besoin de cet argent Parce que l'objectif C'est de ramasser A peu près 10 000 11 000 balles Pour acheter un atelier Je vais m'acheter une forge Une brasserie Quelque chose Qui va nous donner un revenu Mais pour ça il faut 10 000 balles Et donc Tu sais parier Faire 1 000 balles par ci 2 000 balles par là C'est vraiment cool Accepté Il y a un drapeau à gagner Une bannière Et Moi je vends Soit c'est du matos Genre que je porte sur moi En récompense Soit je vends Parce que c'est de l'argent Soubs 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 On est 4 versus 4 Il y a des archers en face Et de l'infanterie Ok C'est le tournoi qui décide De quel stuff on a Et là Je suis à cheval Et j'ai une lance J'adore Je vais tuer leurs chevaux Ils m'ont saoulé A se protéger A bloquer à chaque fois Trop loin Excusez moi Il m'esquive bien Ça va venir Ça va venir Alléluia Tiens Ramasse ta tête toi La lance bénéficie vraiment Evidemment de la vélocité C'est de la vitesse Et tout Regardez Si j'arrive à taper Quelqu'un en full charge Ça va faire bien plus Que 18 de dégâts T'as vu 38 Bam Et ça aurait fait plus S'il avait plus de PV Je suis sûr Oh il a bloqué lui Quel beau move Il me bloque encore Tiens toi tu meurs Parfait C'est dans la boîte les potes C'est dans la boîte J'ai trop mis de temps J'ai trop mis de temps à relâcher Bien joué Je vais aller faire l'autre Plutôt que de faire Un combat infini avec lui Oh le blocage Il sent fort Il sent fort Allez C'est vraiment Le combat le moins passionnant De tout ce qu'on aurait pu avoir Allez ça dégage Parce que Les lances Comme je t'ai dit Ça protège de ouf C'est lent Voilà C'est bon Il a enfumé les poutos 3v1 Ouh Il a baissé sa tête Yes Ça c'était beau ça Ça c'était beau ça Ça va nous faire Combien déjà 450 balles de bénéfice Gang gang Bénéfice Tiens Ramasse ta tête L'XP L'argent Ça nous donnera de la renommée Si on gagne en plus de ça Donc on va parier encore Pour le deuxième pari On triple notre mise Excellent Un peu plus même C'est fait Prévision de victoire Mais vous savez c'est quoi la condition Si je perds avant la finale En fait si je ne gagne pas la finale Si je ne suis pas le champion Je perds tout mon argent J'ai peur Oh on a un arc pour commencer Ok 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 Vu qu'on est deux Et que l'autre il a abandonné son pote On va 2v1 Go 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 Allez on l'a fumé T'aurais pas dû lâcher ton pote toi Oh j'ai mal visé là C'est ma faute Je vais taper les bleus Ils sont deux Oh putain je suis mort Pas de soucis Pas de soucis C'est bon J'esquive IRL Parce que Toi même tu sais Ah C'est bon On s'est qualifié pour la suite Ouf On s'est quand même qualifié pour la suite Yo J'ai sué là Oh j'ai sué les potes Comment j'ai sué Oh j'ai sué Missa j'ai eu peur là J'ai vu tout mon argent s'évaporer devant mes yeux Ouh Encore un 2v2 là Aïe 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 Oh le stress Vous avez encore une chance de gagner Non 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 Voulez-vous déclarer forfait Non Excusez-moi Ah c'est 1v1 ok Viens viens Trop bas La tête Non J'en ai plus des javelots Lui non plus d'ailleurs Ça dégage YouTube Si je gagne ce combat Vous allez tous liker la vidéo Je vous le dis tout de suite Par contre on fait quoi Nabill si tu perds Tout le monde dislike S'il vous plaît non Non mais je vais gagner C'est pas une possibilité de toute façon Trop bas Trop haut Ok au moins un javelot dans sa gueule là Ça fait du bien Comme ça j'ai l'avantage Le problème c'est qu'il a une giga armure Et pas moi C'est gagné Let's go Let's go On commence sur les chapeaux de roue là Donne-moi ma récompense Donne-moi ma renommée Donne-moi tout mon argent C'est parti On est là Parfait ça La bannière que j'ai gagnée Elle peut être portée par un banneré Du coup un de mes soldats Je peux lui donner la bannière Et il va la porter au combat Et il donnera un boost à la formation Le jeu s'appelle quand même Le banneré Bannerlord Le seigneur de la bannière Partir de la ville Laissez-moi regarder Pendant que ça sauvegarde On attend Laissez-moi regarder Elle coûte 340 balles cette bannière C'est pas le plus rentable Ouais On va verrouiller le beurre Le royaume du beurre On va verrouiller le fromage Parce que c'est comestible On a de la bouffe pendant encore 22 jours Vous savez que c'est 2 tonnes de beurre et de fromage là On a de la bouffe pour 22 jours Si j'avais eu des soldats Ça aurait été de la bouffe pour un jour évidemment Maintenant les amis Ce que je veux vous montrer C'est que Evidemment vous avez vu les batailles Mais aussi les villes Elles sont pas juste là pour faire joli Là en mode On joue au Monopoly Non, 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 non Ce n'est pas On joue pas au Monopoly On joue pas à Total War Ou quoi là Ouvrez grand vos yeux Et regardez Toutes les villes Tous les villages Sont modélisés Ah c'est vrai J'ai pas mon cheval J'ai pas mon cheval En civil Je l'ai que en militaire Mais les amis Toutes les villes sont Monétisées j'allais dire Trop l'argent dans ma tête Toutes les villes sont monétisées Ouais, ouais, ouais Non, en vrai je disais monétisées Parce que j'allais dire On fera de l'argent Grâce à la brasserie En l'achetant Je vous disais au début Mon objectif Mon tout premier objectif Oui, il y a de la géopolitique Il y a de la grande politique Plus tard à grande échelle Quand tu peux créer Il faut être éligible Mais on pourra créer Notre propre royaume On pourra assiéger cette ville On pourra gérer Ses bâtiments Ses extensions Il y a un vrai côté gestion Et construction et tout là Ouais, bon, ok J'adore Total War B2O, Bergin J'adore B2O, Bergin Il me dit Dans Total War Il y a les villes aussi Ouais, je sais Je voulais juste Je sais pas pourquoi J'ai taclé Total War Ce jeu légendaire Je viendrai acheter cette brasserie Dès que possible Ce sera ma première source de revenus Une fois que j'aurai acheté une brasserie Et bien je ferai plus d'argent Que ce que me coûteront mes soldats C'est pour ça qu'au début Je veux pas trop faire de quêtes Parce qu'on peut en faire Je ne veux pas recruter des soldats Qui me coûtent de l'argent Qu'il faut nourrir et tout Non On va d'une ville à l'autre On fait quelques tournois Pendant juste une heure Maximum deux heures On achète une brasserie Et là on commence à se faire une armée Et j'aimerais prêter allégeance A un roi J'aimerais prêter allégeance A un roi qui lui Va nous donner des combats Et on va hériter de ces guerres Sans se mouiller Sans s'engager en fait Plus tard dans la partie Comme vous voyez Chaque couleur Chaque couleur représente une faction On pourra créer notre propre nation Plus tard Être considéré dans un menu politique Faire la guerre Faire la paix Faire des sièges Laissez-moi juste sauvegarder vite fait Je sais que ça vient de le faire Mais je le fais vite fait Voilà Puis Ah oui Retour au menu principal Il y a quelque chose Que je vous avais promis De vous montrer un petit peu plus tôt Que j'aimerais vous montrer Maintenant C'est ce à quoi va ressembler Un siège Je suis loin d'avoir l'armée Ou quoi que ce soit pour Mais Je vous avais promis Alors on va se mettre ici Une petite bataille personnalisée De 500 soldats Ici aussi Un autre 500 soldats en face Nous sommes défenseurs On n'a pas besoin de cavaliers Ou de cavaliers archers Oui L'ennemi peut venir Avec ce qu'ils veulent Ils sont 500 aussi J'aimerais ça Faire Type Siège Nous sommes en défense Et nous allons le faire À Calat Pourquoi pas Non Je vais choisir Une ville Peu importe En vrai On va laisser à Calat Ok Juste pour vous montrer A quoi peuvent ressembler Les sièges Oh Je sais ce qui aurait été Encore plus cool C'est de vous le montrer De nuit De nuit Avec les lumières Et tout là Mais de jour Vous y verrez plus grand chose Je pense Regardez Le menu de siège Là je suis en défense Tu vois Si jamais cette ville Avait été mienne Et que je l'avais capturée Et tout Et ben Les ennemis Que vous voyez sur la map Peuvent décider de la siéger Nous déclarer la guerre Et tout Alors c'est à nous De nous défendre Je suis ici moi je pense J'adore Alright Je vais mettre avec cette formation Là ici Un Arcore Parfait Et on va se déployer Tintin Regardez En plus ça c'est une ville Pas très haut niveau Les villes On peut les améliorer On peut agrandir leurs murs On peut les renforcer et tout Mes archers commencent à travailler L'ennemi approche Mes catapultes aussi Boum Elles sont où nos catapultes ? Là-haut sûrement Elle est là Ok Pousse toi Recharger Ah ils sont sous la couverture Recharger On va ramener un boulet là Ou mets toi dedans C'est la même chose Le bélier On a juste le tir Boum Kobe Yes sir Yes sir On peut même leur détruire Leur bélier avant qu'ils arrivent Afin de les forcer A utiliser uniquement Les échelles Et après on les démonte Aux échelles Tu sais parce que Ils ont des échelles Qu'ils peuvent utiliser Pour nous attaquer Ils ont aussi Les tours de siège Qui arrivent Ils ont le bélier Comme je vous l'ai dit Et leur objectif Ça va être De nous éclater Nos deux portes Mais on a une troupe Qui les attend ici Au goulot d'étranglement On a une troupe Qui les attend au goulot d'étranglement Et je disais de nuit Je veux trop le voir Maintenant là Alors Matin Nuit Nuit Noire Et merci beaucoup Ryan Pour le resub Merci Rastov Je vois Berkran Qui serait abonné à la chaîne Getsu Slycry Encore une fois 78 Merci mon père Abdel Isbelia Je vais me mettre là Hop Terminé De nuit c'est beau De nuit c'est beau Regardez Avec les feux En plus il y a Les étoiles et la lune Qui éclairent pas mal Oh c'est enflammé Oh ça tire haut Merci mon thé Oh shit Je me suis pris une flèche Mon thé Mon thé Mon thé Avec l'abonnement Mon gars Merci Trop haut aussi J'arrive pas à viser En fait il faut viser Entre les deux Barre métallique là Horizontale Boom Brochette Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir Regardez ils ont une première porte ici A passer Je suis déjà mort moi Et oui 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 Retraite 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 Cher youtube C'est déjà la fin Du début de cette aventure J'ai hâte de voir vos retours J'ai hâte de lire vos commentaires De voir si vous êtes chaud On va enregistrer la suite On va vous publier la suite Dès que possible Et on est en live sur twitch Très souvent Donc n'hésitez pas à passer Nous rendre visite En attendant Prenez soin de vous Faites attention à vous Et à très bientôt Vous me manquez déjà N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Et ouais J'aime pas les au revoir Vous savez Vous me manquez déjà C'était Nabulus Et tout le stream Fin de vidéo Ciao tout le monde Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501